alors très bien je vais te montrer aujourd'hui comment installer linux mint alors linux mint est une distribution linux que j'utilise pour travailler depuis très longtemps maintenant alors j'en ai essayé d'autres avant ça j'ai essayé au tout départ je pense que la première distribution que j'ai essayé c'était slackware à l'époque que j'avais téléchargé par avec des disquettes alors tu sais peut-être pas ce que c'est qu'une disquette j'ai pensé à ça je vais montrer on va faire une recherche floppy disk savez l'installation avait été assez pénible j'en ai des exemples sur wikipedia non et pas de belles photos si ah si ok donc en fait c'est ça une disquette c'est ça non ce qu'est ce que j'utilisais à l'époque pour pour stocker des données et en fait quand j'étais à l'université ça quand j'étais à l'université j'utilisais j'avais pas d'accès internet papa pas là où où je logeais donc en fait pour télécharger la slackware j'avais utilisé une disquette quand je disquette c'est une seule disquette et il a fallu je fasse des allers-retours sans cesse entre chez moi et l'université qui avait l'accès internet pour télécharger linux enfin linux et tous les logiciels qui allaient avec donc en fait j'allais sur internet je téléchargeais chaque source de logiciels linux y compris et je découpais le ce que j'avais téléchargé en plusieurs morceaux donc ça faisait plein plein de fichiers découpé pour que ça rentre sur la disquette donc chaque morceau allait sur la disquette donc je faisais le trajet donc 15 minutes de marche 15 minutes de retour et je téléchargeais comme ça donc ça a été un peu long et quand j'avais tout ce qu'il fallait le reste c'est que je savais pas forcément tout ce qu'il y avait besoin donc je décompressais les alors je reconstituais à partir de tous les petits morceaux je reconstituais les sources des logiciels que je pouvais ensuite décompresser compiler et au bout du bout j'avais réussi à installer une distribution linux sur mon pc donc était la slackware ensuite est venu les distributions sur cd qui étaient fournies dans des magazines donc j'ai installé des redat je crois que j'avais dû essayer redat mais pas très longtemps mais c'est surtout des biens que j'ai utilisé au départ et donc des biens qui est la distribution source de linux mint donc c'est celle ci que j'utilise pour travailler aujourd'hui du moins pour travailler sérieusement parce que les autres sont pas assez alors fedora c'est pas assez stable c'est une distribution de de travail pour qui sert pour redat entreprise pour pour développer et donc ils expérimentent un peu plus les logiciels chez fedora voilà dans la distribution fedora qui est utilisé donc par je sais qui est utilisé par beaucoup de développeurs aussi et voilà bon je préfère un peu avoir un peu plus de stabilité faire moins de mise à jour souvent et avec linux mint pour rien je fais une grosse mise à jour tous les deux ans et c'est largement suffisant donc je vais te montrer comment alors comment la télécharger comment vérifier le téléchargement et comment on va montrer que je vais te montrer comment l'installer on va l'installer alors et ici on va l'installer sur une machine virtuelle et on installera quelques quelques outils de base qui ne sont pas forcément inclus dans la distribution je vais te montrer comment on fait ça alors d'abord alors je sais pas si tu travailles sous windows mac ou déjà linux bon quoi qu'il en soit on va en je te montre le site internet à de linux mint donc point com tu vas là et alors il ya plusieurs sous version on va dire de linux mint on se rend compte quand on va on va sur téléchargement bon on clique en fait en haut on clique là on va sur le téléchargement on clique ici on arrive là il ya plusieurs éditions en fonction de ce qu'on préfère alors moi je conseille d'utiliser directement celle là parce que c'est la version phare on va dire de linux mint il ya d'autres versions qui est basé sur un autre une autre interface en fait qui est plus simple avec moins de moins de sophistication d'interface et donc ça peut convenir sur des ordinateurs plus un peu plus anciens et si ton ordinateur est vraiment très anciens donc là du coup tu dis celle là donc très ancien la moyennement ancien celle est plutôt récent récemment moins de trois ans on va dire même 4 ans 3,4 ans tu peux utiliser celle là mais voilà donc pour la télécharger il ya un lien ici download on arrive là parce que ça j'ai pas besoin là le fichier à télécharger il pèse 2,4 giga il ya un guide d'installation alors oui alors tout est en anglais je crois pas qu'il ya des sites français donc voilà donc tu descends et tu prends le serveur de téléchargement qui est le plus proche de là où tu habites probablement à la france donc quand on passe la souris dessus on voit que le lien est on voit que le lien est une image iso donc une image iso c'est ce qui est normalement sert à préparer un cd on avait évidemment on n'a pas besoin de préparer de cd on va faire autrement donc quand on clique dessus on le télécharge et une fois télécharger on peut préparer une image une clé usb bootable avec cette image alors je vais pas le montrer là ça je pourrais faire une démo à part j'ai pas prévu de montrer là moi ce que j'utilise je sais pas si on voit là c'est une clé usb qui est similaire à un disque dur externe attention il ya plusieurs types de clés usb il y en a qui sont des clés usb qui ne ressemblent pas suffisamment entre guillemets à un disque dur externe c'est à dire qu'en fait elles vont pas forcément fonctionner à tous les à tous les coups il ya que seulement certaines clés qui fonctionnent garantie à coup sûr chez tout le monde ce sont les ce sont ces clés là je vais t'en montrer une voilà c'est la clé marque 30 sand jet flash 780 donc c'est là il ya aucun problème ça fonctionnera partout parce que les utilisent la même technologie que les disques dur ssd externe et donc il ya aucun souci de compatibilité ce sera vu comme un disque ssd externe aucune différence avec une clé avec un voilà avec un disque externe normal par contre les autres d'autres modèles peuvent s'apparenter un peu plus comme une clé usb et donc il peut y avoir des soucis de compatibilité au moins ce sera le comportement sera différent démarrage donc voilà c'est l'idée c'est d'installer une clé bootable alors cela je sais pas comment je l'ai fait bootable assis avec si tu veux le faire tu utilises venteuille venteuille venteuille.net ça doit être ça donc ça sert à fabriquer par exemple une clé usb bootable et ce qui est bien avec ça c'est que tu peux glisser sur la clé assez facilement les images à démarrer par exemple au démarrage de l'air du pc on verra un menu comme ça et évidemment il y aura une des lignes ce sera marqué linux mint avec l'image iso en question donc je vais pas le faire là je suppose que ça que tu l'as déjà tu as réussi à le faire et donc on va poursuivre si tu veux que je fasse pour toi je fais des je peux le faire sous forme de prestations il n'y a pas de souci t'envoyer la clé on peut toujours le faire là je suis voilà un tutoriel gratuit en ligne il faut aussi chercher un peu pour voir comment on fait donc voilà tu as téléchargé l'iso de linux mint éventuellement tu la démarres avec une machine virtuelle et donc c'est ce qu'on va faire là ah oui avant de il conseille de vérifier l'image iso en fait quand tu utilises quand tu télécharges l'image iso pour garantir l'intégrité de l'image et l'authenticité et à quelques petites commandes à faire voilà quand tu peux le faire en ligne de commande cité sous linux si tu es sous windows alors il ya un autre tutoriel qui est indiqué ici je ne sais pas ce qu'il faut faire il ya un outil pour le faire depuis windows aussi pour vérifier que ce qu'on a téléchargé c'est bon sinon sinon voilà tu vérifies sous linux alors j'étais j'ai peut-être regardé j'ai peut-être te montrer alors attend je leur trouve les fenêtres alors je vérifie où j'ai mis mes fichiers ouais on je vais te montrer comment on fait juste une seconde je remette sur la même j'allais là hop ça y'a pas besoin 1 1 mm c'est là ok alors terminator j'ai téléchargé cette image ici et j'ai téléchargé également les deux fichiers qui m'ont dit de télécharger donc pour vérifier en premier ils n'ont pas expliqué dans le bon sens mais en premier il faut vérifier celui là donc pour vérifier alors ils disent de d'abord télécharger leur clé de signature avec une commande alors j'ai déjà fait je ne vais pas le refaire parce que ça va mettre une erreur on tape cette commande là on tape entrer donc c'est un copier coller de ce qu'ils ont mis sur leur site alors ça doit être marqué ici voilà celui de copier là et de mettre dans le terminal cette commande et de faire entrer alors il y a un petit message d'erreur ils disent de ne pas s'en inquiéter c'est pas normalement ça doit marcher ça doit marquer du coup non je ne dépends est-ce que j'ai un exemple voilà si ça marque si ça marche ça va marquer bonne signature alors moi c'est mis en français ça va marquer un message comme ça bonne signature ou en anglais équivalent de l'anglais et donc là ce sera bon ensuite il y a un autre fichier qu'on a téléchargé qui est celui-ci qui contient des signatures de comment ils appellent ça d'intégrité de l'image ISO et pour vérifier on marque tout bêtement ce qu'ils ont mis on copie la partie qui est là et on vérifie l'image alors tout ce que je fais là c'est pas obligé mais c'est évidemment conseillé en fait ça va regarder ça va calculer une signature de ce fichier on attend un peu c'est pas immédiat et puis voilà on attend et normalement ça va être le premier ici ça va indiquer ça comme résultat à la ligne de commande donc voilà on a le même numéro en tout donc c'est bon on peut poursuivre donc là on va démarrer une machine virtuelle alors je vais pas tout monter le truc je vais en démarrer directement avec ça donc voilà on démarre sur là l'installation commence vraiment on démarre là-dessus donc on fait entrer donc là si tu démarres sur une clé USB etc ça va faire exactement la même chose donc en fait il démarre un système temporaire qui permet d'installer ensuite le Linux Mint sur un disque alors il dit que j'ai du réseau donc il y a un installeur ici alors on peut tester en attendant alors pour l'instant c'est pas la résolution est pas le maximum notamment parce que je suis dans une machine virtuelle et que tout n'est pas configuré pour avoir une résolution totale de l'écran mais on peut déjà installer on peut essayer un petit peu quelques logiciels on va pas faire ça on va juste faire l'installation donc on clique là-dessus alors ça fait un temps que je l'ai pas fait donc du coup je vais découvrir en même temps parce que j'ai aucune idée des questions alors là comme c'est une installation sur un poste de travail on peut le faire en français par contre si c'était pour un serveur juste un exemple il faut le mettre en anglais on installe un serveur toujours en anglais et pour le poste de travail on fait un peu comme on veut donc continuer là par défaut il a mis le bon clavier le bon clavier c'est ça normalement c'est celui-là legacy alt ça devrait être bon on continue alors là on coche ça parce que sinon il va y avoir des surprises c'est des codecs en plus utiles pour codecs multimédia c'est pour des formats vidéo etc donc on met on fait continuer effacer le disque alors normalement t'as pas d'autres systèmes installés surtout garde pas Windows en même temps sur le disque c'est parce que dans la pratique tu n'utiliseras jamais les deux en fait ne te dis pas que tu vas mettre un dual boot avec Windows ou Linux de toute façon tu n'utiliseras jamais jamais les deux crois moi c'est pas possible donc soit tu en utilises un de base pour le disque et ensuite éventuellement tu mets des machines virtuelles autrement on ne met pas dual boot on n'y pense même pas donc c'est pour ça que soit tu installes tout tu écrases tout éventuellement un seul cas où tu peux garder Windows par exemple c'est si jamais tu veux revendre le PC plus tard et avoir le Windows toujours là autrement non tu oublies en fait donc on va faire ça effacer le disque et installer Linux Mint installer maintenant donc ça installe sur le disque dur qui est associé c'est un disque dur virtuel qui est associé à la machine virtuelle mais si c'était sur un un poste de travail bon ce serait le disque dur du poste de travail continuer il me dit qu'il va tout écraser vas-y donc là il demande mon fuseau horaire qui est Paris alors pendant qu'il se pose les questions là en fait il continue il a déjà démarré l'installation autrement Christophe le nom de l'ordinateur on va l'appeler démo un nom d'utilisateur Christophe alors comme c'est alors là pour le mot de passe un mot de passe solide c'est un mot de passe qui est assez long plus c'est long mieux c'est et sans faire il n'y a pas besoin de faire un mot de passe compliqué il faut juste qu'il soit long alors long c'est au moins une vingtaine de caractères même vingt-deux dans l'idéal donc il faut faire une suite de mots une suite de voilà une suite de mots par exemple voilà bon là c'est la démo où je vais faire court exceptionnellement parce que j'ai pas envie de casser la tête mais faut pas faire ça demander mot de passe pour ouvrir la session oui chiffrer mon dossier personnel on coche pas parce qu'on va tout chiffrer en fait tout le disque donc ah oui c'est ça que j'ai raté de faire avant donc on va le faire là c'est une installation sans chiffrement du disque en fait au moment de l'installation on aurait pu choisir autre méthode et choisir de chiffrer tout le disque ce que je conseille bon là on va installer ça comme ça sans chiffrer on continue je sais pas si c'est long ou pas je pense que c'est pas forcément très très long parce qu'il prend les fichiers qui proviennent de l'image ISO donc il n'a pas besoin de tout télécharger sur internet mais il y a peut-être une partie qui va devoir télécharger configuration du piseau horaire bon vérification des paquets alors il installe des outils par défaut quelques outils par défaut donc un traitement de texte qui est libre au fils il installe Firefox mais on ne va pas l'utiliser on va utiliser autre chose parce que Firefox est lent ça peut servir en secours en fait si ça il y a un problème avec un autre mais Firefox c'était bien à une époque mais là aujourd'hui je trouve qu'ils n'ont pas su évoluer vraiment avec le temps alors quand il dit par exemple local là ça veut dire c'est les langues en fait c'est tout ce qui correspond au langage au clavier etc enfin tout ce qui correspond au pays alors pour travailler par exemple il y a certains outils qui fonctionnent très mal sur Linux donc notamment Zoom et Slack alors c'est deux parce que je sais que c'est deux exemples populaires et ils sont très mal développés à la limite on se demande même s'ils ont envie que ça fonctionne bien sur Linux parce qu'ils consomment beaucoup trop de CPU donc c'est pareil si tu peux t'en passer les utilise pas les installes pas ça fonctionne pas très bien ça consomme beaucoup de CPU on sait pas ce que ça fait aucune idée c'est vraiment je pense qu'ils ont pris des stagiaires pour faire une version Linux ou alors des personnes qui sont pas trop bon en développement et donc ça il y a des optimisations qui sont pas très bien faites alors voilà c'est fini donc on fait redémarrer maintenant alors si on redémarre maintenant je sais pas s'il va démarrer sur le disque ou sur un nouveau image ISO donc on va regarder press enter alors boot menu peut-être ah non je pense donc on va on va changer le boot le son de démarrage on va enlever on va enlever ça euh et on va Donc voilà c'est démarré Alors j'ai toujours pas de plein écran Je sais pas pourquoi On va regarder si on peut le faire d'ici Ou s'il faut qu'on installe quelque chose Ou s'il faut que je change mon driver graphique Ça on en a pas besoin Alors je vais regarder tout de suite Dans l'affichage Ah oui on a autre chose 1024, 1080 Et là-dessus là Ah voilà c'est bon Voilà C'est déjà assez mieux C'est les plus grands Donc voilà Linux Mint est installé Donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire J'en sais rien On va regarder Voilà installation est faite Donc ça je sais pas pourquoi il y a ça Ah oui parce qu'il y a le disque qui était Bon ça c'est pas très grave Normalement t'auras pas ça en fait Cette icône là Donc par défaut Bon voilà il y a un certain nombre de logiciels Qui sont installés Qui sont accessibles dans le coin en bas à gauche Voilà quelques accessoires Calculatrices Un petit éditeur de texte d'appoint De quoi prendre des captures d'écran Gestionnaire de disques ici Voilà donc là mon disque virtuel Qui fait 21 gigas Qui a été installé Bon on va regarder les autres trucs après Bureau de tic Alors les traitements de texte sont là Enfin le traitement de texte C'est libre-office Le navigateur par défaut Donc c'est Firefox Donc alors ce qu'on va faire par exemple C'est qu'on va Alors moi j'utilise pas Firefox J'utilise Brave Qui est beaucoup plus rapide Et beaucoup plus moderne Comme navigateur Alors pour télécharger Brave Il faut au moins utiliser Au moins une fois Firefox Parce qu'on va aller sur internet Alors Je sais pas si Donc en haut Sans foutre ça Je tape Brave On va trouver Donc c'est Brave.com Donc slash fr On va télécharger Brave Alors pour Linux Mint Ubuntu et Debian Il dit de faire comme ça Donc on va faire ça Ouais on va faire ça On va copier On va ouvrir un terminal Là je tape le mot de passe Mon mot de passe Là je tape entrée Ah oui alors c'était un peu petit Je sais pas si je peux Ah oui Alors c'est bon petit Pour moi ça va Mais je sais que sur la vidéo C'est pas très grand Je sais pas si je peux Avondir les fontes Couleur Police personnalisée Voilà Donc j'ai tapé Ça Ce qu'il disait de faire Ensuite on passe à la suite On copie bêtement Là ce qui est marqué là Alors quand je dis bêtement Voilà Bah pas trop bête non plus Ouais donc ça l'a bien mis Sur une seule ligne C'est bon Là c'est bon Ensuite on fait ça Alors ça c'est à faire Qu'une seule fois Ensuite ça se mettra à jour Brave se mettra à jour Par lui-même Là on lui dit De mettre à jour Appt update Il met à jour la liste des paquets disponibles Et notamment un nouveau paquet Qui sera disponible Ce sera Brave Alors je vois aussi qu'on peut faire des mises à jour On va les faire Juste après Alors copier Coller On installe Brave Donc là on n'a plus besoin de Firefox Normalement Et on va remettre Du coup Voilà c'est fait Alors ce que je vais faire Alors là en fait sur la gauche Ici on a des favoris On va enlever celui-là Je ne sais pas comment on enlève C'est pas ça que je voulais faire Clic droit Voilà Clic droit Ça ouvre ça Supprimer des favoris Bon il l'a enlevé Et on va mettre l'autre à la place Clic droit Ajouter aux favoris Voilà Après Ah oui on peut le dépasser Éventuellement Remettre en premier Ah c'est bon Donc on ferme Firefox En nouveau Brave Définir Brave par défaut Oui Voilà Donc maintenant on a un navigateur Internet Moderne Installé Alors les dernières versions de Brave Là suppriment Les Essayent de supprimer Les petites pop-up Qui demandent de valider les cookies Sans arrêt sur tous les sites Une très belle invention De gens qui ne comprennent rien à la technique Alors qu'on pouvait faire ça De faire son technique automatique Mais bon On ne peut pas leur demander de tout savoir Donc Brave essaye de temps De supprimer les pop-up Alors je pense que par défaut Ça ne marche pas vraiment bien Et que C'est peu qu'il y a certains sites Qui fonctionnent mal à cause de ça Donc voilà Bon Mais Brave est très très léger Comparé à Firefox Donc je conseille d'utiliser ça Pour travailler au jour le jour C'est vraiment très bien Un autre outil que Tu peux avoir besoin C'est Skype Donc voilà Qui est de Microsoft Moi ça m'arrive d'utiliser Mais j'évite de l'utiliser Parce que c'est pas un logiciel libre Mais autrement Ça m'arrive de m'en servir Donc téléchargement Et là on va télécharger Obtenir Skype Pour Linux Deb Donc ça marchera Sur Linux Mint On télécharge Là ça met dans le répertoire Téléchargement Donc impeccable Je pense que ça télécharge Assez vite Téléchargement Alors là Il faut faire un Sido Espace Dpkg Espace Moi Espace Skype Pour pouvoir Linux Et donc ça installe Skype Alors est-ce que ça installe To Skype Ou juste Ou juste le dépôt Skype Non To Skype Ah oui Il est installé Donc là On doit l'avoir dans les menus Là Donc Là c'est pareil Clic droit Et ajouter au favori Comme ça il est un peu plus Peut-être éventuellement Disponible rapidement Donc il est là Alors pour ceux qui veulent Le démarrer Oh là Qu'il soit lancé automatiquement Au démarrage Alors on peut aller Application démarrage Je ne sais pas si on peut rajouter Skype Alors peut-être que Skype propose de le faire lui-même De se rajouter au démarrage S'il n'y a pas S'il n'y a pas S'il n'y a pas S'il n'y a pas Je ne sais pas si on peut l'avoir là Ajouter une application Donc voilà On peut faire ça Et il sera Il sera démarré automatiquement Quand la machine démarre Alors je ne vais pas le lancer Parce que quand je vais le lancer Il va me demander de me connecter Etc Mais voilà Donc il est là Ce qu'on peut installer maintenant C'est Que je trouve bien C'est Faizila Alors Faizila Parce qu'il sert à uploader des fichiers Sur internet Suido apt install Donc voilà Pour installer Alors sudo ça sert à passer Super utilisateur La commande d'installation C'est apt Et on lui dit D'installer Faizila Alors je ne sais pas S'il s'appelle comme ça exactement A priori oui Donc là c'est bon On a installé Faizila Alors peut-être pas utile De le mettre dans les raccourcis Celui-là S'il n'est pas trop utilisé Donc il est là Donc c'est le même Que sous Windows Ou Mac Voilà Ça sert à mettre des fichiers Sur un site internet Donc je sais que Beaucoup de gens utilisent ça Ensuite Alors là il y a juste une heure de mise à jour Qui me dit Que j'ai des mises à jour à faire Alors là on peut le faire Valider Dans le Alors Attends je vais modifier quelque chose En bas à droite Il y a des icônes Il y en a un qui concerne Le gestionnaire de mise à jour Qui est toujours lancé Et donc quand il y a un Petit Truc là Rouge Orange Ça veut dire Qu'il y a des mises à jour En attente Normalement On peut le Enfin on peut le programmer Pour qu'il y fasse Automatiquement La nuit La nuit par exemple On peut le faire tout de suite Alors si on le fait tout de suite On va devoir redémarrer Et ça va prendre du temps Donc pour pas allonger la vidéo Exceptionnellement Je vais pas le faire Mais en fait il faut faire les mises à jour Alors un autre outil que j'utilise Pour sauvegarder les mots de passe C'est Kipass XC Kipass XC C'est un gestionnaire de mots de passe Local On n'utilise jamais de gestionnaire de mots de passe Sur internet Alors je sais qu'il y en a qui le font Mais c'est pas On fait pas ça On utilise toujours un gestionnaire local De mots de passe Et éventuellement Le fichier est crypté On peut le synchroniser Il y a le cloud Comme Nextcloud Et l'avoir ensuite Sur son téléphone On n'utilise jamais Un gestionnaire de mots de passe D'entreprise qu'on connait pas Il ne faut absolument jamais faire ça Donc on utilise toujours Sous Linux Quand on travaille sous Linux On utilise un gestionnaire local Comme ça Kipass X Et voilà Autant utiliser ce qui est disponible sous la main Moi il y a un outil que j'utilise aussi Pour prendre des notes Alors je crois pas qu'il est packagé sous Linux On va peut-être devoir le télécharger C'est Joplin Joplin app Alors c'est Joplin app Non je ne connais pas l'adresse Oui c'est ça Joplin app C'est vraiment pas mal Là on peut télécharger On peut télécharger Il y a un Qu'est-ce qu'il y a comme package ? Alors s'il y a un package Au format AppImage Donc là on peut Le télécharger Par exemple Ce que je conseille C'est de créer Un répertoire Qui s'appelle l'application Par exemple On le met dedans On télécharge Ah il est peut-être un peu gros celui-là Mais il est déjà fini Il faut le rendre exécutable Une fois téléchargé Donc permission Autorisé Voilà Il est téléchargé Après il y a toujours moyen De le mettre dans les raccourcis Des menus Pour l'avoir directement Sinon on double clic Double clic dessus Il va se lancer Donc voilà C'est ça C'est un C'est un bloc-notes En fait Un bloc-notes Qui peut être Synchronisé Sur le web Il faut Je Fournis Un service De synchronisation Sur le web Alors c'est développé Par un français Et là en fait On peut taper Ces petites notes Alors il y a Alors il faut savoir Que la partie droite Alors Donc Ça fonctionne Par un système De carnet De sous-carnet On peut rajouter des notes Comme ça Ensuite il y a un format Pour taper les titres Pour les titres On fait commencer par un dièse Et quand il y a un sous-titre On fait Deux diès Etc Et sinon on tape du texte Et ça le formate à droite Ensuite on peut exporter Sa petite note Au format PDF Par exemple Pour le partager Avec des personnes Voilà Donc ça c'est un outil Que j'utilise Ce qui est vraiment très bien Vraiment Vraiment très bien Donc ça je conseille D'utiliser Autrement En visionneur de vidéo Il y a VLC Alors VLC J'aime pas trop l'interface Parce que c'est un peu ancienne Il y a celluloïde Mais je trouve Qu'il marche pas très bien Enfin J'ai l'impression Qu'il a des problèmes Donc le mieux C'est d'installer VLC VLC comme ça Tout le monde connait Même si Un peu L'interface C'est un peu vieillotte Ce serait bien Que ce soit un peu Rafraîchi Cette histoire Mais bon Donc on installe VLC Donc ça télécharge tout Et ensuite Il est installé Normalement Dans son vidéo Ouais Donc voilà Ça c'est bon Et Alors moi J'utilise de la téléphonie Sous Linux Alors en logiciel En logiciel libre Il n'y a rien Qui fonctionne bien Il y a éventuellement S'il y en a un Mais C'est pas clair S'il fonctionne ou pas C'est C'est un peu Un peu juste C'est Linphone Je crois Linphone Comment ça s'appelle Linphone Voilà Bon Il y a moyen De tester celui-là Mais C'est un peu Je sais pas Alors Il fonctionne évidemment Sur Linux C'est pour une ligne CIP C'est un provider CIP Tu peux t'en servir Pour téléphoner avec Alors Autrement Il y a Un logiciel Le propriétaire Il y a Zohyper Qui fonctionne Qui fonctionnait mal Qui semble Util Il fonctionne Un peu mieux Récemment Mais En fait Quand il y a un problème Sous Linux Et qu'on Fait appel au support Il nous envoie balader Simplement Donc de toute façon Malgré que ce soit Un logiciel Qu'on paye Le support N'est pas Mieux Que Enfin On se demande Pourquoi on paye En fait Je trouve ça Un peu limite Quand il y a Des vrais bugs Sur Linux Ils ont clairement Pas envie De les corriger Donc il faut Attendre une fois par an La mise à jour Pour avoir une chance Que ça fonctionne Mieux Malheureusement Il faut Souvent Les versions Linux Qui en dessous Ça fonctionne mal Il peut cracher Donc la stabilité Est pas très très bonne La raison principale C'est que Le Bluetooth Et le serveur son Sur Linux Sont changés Beaucoup de fois Et je comprends Que ça énerve Les développeurs De devoir mettre à jour Sans arrêt Mais en même temps C'est leur travail Donc ils ont été payés Pour faire ça Et donc c'est à eux De maintenir à jour Mais ils ont pas trop Envie de faire En tout cas Pas pour les gens Sous Linux Donc sinon Un vrai logiciel stable Il y a 3CX 3CX Alors il n'y a pas D'outil lourd Pour Linux C'est en fait Ils utilisent Le navigateur Donc Barif Par exemple Ils utilisent Le navigateur Qui va se lancer De manière autonome Pour lancer Le logiciel de téléphonie Ça fonctionne très bien Ça c'est génial Donc enfin Un qui fonctionne Donc Mais il faut un serveur 3CX Pour s'en servir Donc voilà On peut en avoir Le problème C'est que les serveurs 3CX gratuits Fournis en ligne Par 3CX N'utilisent Que certains Provider Et alors OVH En fait partie Moi j'utilise Hippie Qui n'est pas dans la liste Donc Ça oblige à installer Son propre serveur 3CX Et à savoir Cocher Certaines options Notamment au niveau Des codecs audio Sinon ça fonctionne mal Donc il y a Certains codecs T'as pas activé Je connais plus la liste Ni la configuration Mais peut-être que je ferai un autre tutoriel Par la suite Voilà Donc on a les outils principaux Bah ensuite C'est chacun qui voit Ce qu'il a besoin d'utiliser Moi personnellement J'utilise Terminator Parce que Terminator C'est un En fait C'est une console Qui peut se découper En plusieurs morceaux Et c'est vraiment génial Je pense que Plein de gens s'en servent C'est dommage Qu'il n'est pas assez Mise en avant Alors qu'il est vraiment très bien Quand je dis Mise en avant On n'en parle pas assez D'ailleurs je ne sais pas où il est Il est là Terminator Alors par défaut Il est en petit Moi je le mets souvent en grand Voilà On peut diviser Alors par exemple F11 Plein écran On peut subdiviser Son écran de travail Comme ça Ça c'est pour les développeurs Et les administrateurs Comme moi Autrement évidemment Evidemment Ça ne va pas te servir Pour développer J'utilise Pour éditer Du code source J'utilise VS Codium Alors qui est un outil De Microsoft Alors J'ai pas enlevé Firefox moi Alors On va reprendre Brave VS Codium VS Codium Je pense que c'est Je pense que c'est .com Je n'ai pas très sûr Le site Winto On va télécharger dans Téléchargement Ensuite On va aller ouvrir dans Téléchargement On attend Ce n'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Il y a une petite marge Il y a une petite marge Un niveau Développement Mais celui-là Il est vraiment très bien fait C'est fait par les ingénieurs Chez Microsoft Et il est plutôt bien Par contre Je ne sais pas où c'est Programmation Voilà Programmation Il y a peut-être Un peu de configuration A faire au départ Mais ça c'est pour Pour les développeurs Donc Explorateur de fichiers Donc voilà Je ne vais pas Montrer là Donc voilà Comment on installe Linux Mint Ensuite Il faut maintenir A jour Avec ça Donc Est-ce que je vais peut-être Regarder Préférences Je vais faire un truc Parce que Préférences Affichage J'ai réduit Un peu la résolution Parce qu'on ne voit pas Très bien Sur l'écran Préférences Fermez La fenêtre Du stoner Après L'application Des mises à jour Là on peut cocher Ça c'est pour Laissez l'icône En permanence Voilà Mise à jour automatique La nuit Entre minuit Attends Actualiser La liste À minuit 10 On actualise La liste des paquets Alors d'abord Actualiser La liste des mises à jour Après 10 minutes 10 minutes Après le démarrage Du PC Je ne sais pas C'est pas très clair Ensuite Rafraîchir La liste des mises à jour Toutes les Deux heures Ah oui d'accord Toutes les deux heures D'accord Ça ça n'applique pas Les mises à jour C'est juste pour Savoir S'il y a des mises à jour Disponibles Liste noire Automatisation Ah voilà Appliquer les mises à jour Automatiquement Ça je conseille de le faire Mettre à jour Ah oui Tiens Ça peut être bien Retirer les noyaux Alors ça Il faut le faire aussi Parce que sinon Le disque se remplit Et après Il n'y a plus de place Donc voilà Par contre Je ne sais plus Il me semble qu'on pouvait Indiquer des horaires De mise à jour Bon à voir Quand est-ce que Les mises à jour Se font En tout cas Je conseille de mettre Automatiquement Parce que sinon C'est jamais fait Par contre Quelque fois Il faudra redémarrer Ou quand on ne redémarre Jamais comme moi Il arrive qu'au bout d'un certain temps Le système commence à A avoir des soucis Donc ça m'oblige A redémarrer Quelque fois quand même Donc voilà Et puis voilà Une fois qu'on a Il faut bien sûr Mettre à jour son système Comme ça Installer les mises à jour Valider Valider Et on installe Toutes les mises à jour Voilà Donc on a fait pas mal de choses Donc si ça t'intéresse J'ai un site internet Qui s'appelle Libmaster.ovh Tu peux t'inscrire Tu peux t'inscrire Pour rester en contact Pour recevoir des conseils privés Des ateliers Enfin Ateliers et vidéos privés Que je diffuse Qu'à mes contacts Enfin Je diffuse à mes contacts À l'avance Quelques jours à l'avance Par rapport Au grand public Et Voilà Si tu veux Si tu as des Souhaits de prestations Etc Autour de Debian Autour de l'accélération Du site internet Autour d'un hébergement Dans les bars Ou Que sais-je Voilà Tu peux rentrer En contact Avec moi Et je te dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501